Hello et bienvenue dans Histoire d'Auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie au bagnole. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs, ils ont un point commun, de l'essence cool dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. L'invité de ce sixième épisode d'Histoire d'Auto a un regard particulièrement affûté sur les tendances du secteur. Il sait mieux que quiconque expliquer aux quidames les stratégies des grands groupes d'automobiles, pourquoi Alpine n'en est qu'au début de ses difficultés, ou encore les luttes de pouvoir entre les deux Carlos, Ghosn et Tavares. Surtout, il le fait avec humour, en jonglant avec la langue française et en maniant une autodérision qui est sa marque de fabrique. Mon invité, c'est Michel Holtz, journaliste poil à gratter à Caradisiac. Salut Michel ! Bonjour Vincent ! Comment ça va ? Écoute, ça va, la veille des vacances, ça va plutôt bien. Ouais, c'est la dernière ligne droite, là, ça commence à se faire l'écurie, là. Enfin, c'est fini pour trois semaines, c'est fini pour trois semaines, parce que la rentrée va être tendue. Les premiers essais, oui, jusqu'à la fin septembre, il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a le salon des 20 ans de Caradisiac aussi, fin septembre. Comme il n'y a pas de mondial de l'automobile, on se le fait nous-mêmes. Ah ouais, il faudrait que nous en parlent, ça. Mais oui, 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 c'est encore top secret, mais on est entre nous, donc je ne sais pas. Oh là là, alors je vais t'oublier de couper. Mais pour les détails, ça sera plutôt fin du mois d'août, mais il y a des choses qui se préparent. En tout cas, plutôt qu'il y a déjà un scoop, on est à peine à quelques minutes dans le podcast et déjà nos auditeurs ont droit à un scoop. Ça, franchement, là, je veux dire, on est sûr, quand même. Bon, écoute, Michel, est-ce que tu peux déjà peut-être nous dire à quel moment tu as commencé à t'intéresser à la bagnole et comment ça t'est venu ? Moi, ça m'est venu peut-être plus tard que tous les autres, que tous mes confrères, que toi-même, parce que moi, pendant toute mon enfance, ce n'était pas du tout le cas. Même si je suis né à côté de Molsheim, donc à côté du fief Bugatti, où ma grand-mère me racontait qu'elle se jetait dans le fossé quand elle était petite, dès qu'elle entendait un bruit de moteur, parce qu'à l'époque, les seules voitures du coin qui tournaient, c'était des Bugatti. Et donc, ça faisait peur à tout le monde. Et ils roulaient fort, déjà ? Eh bien, oui, oui, parce qu'il y avait une seule route asphaltée dans le coin et c'était, en gros, c'était une route ouverte, mais c'était la piste d'essai des Bugatti avant d'être vendue. Ah oui, c'était route, à l'époque, quand même. Ah oui, c'était comme le début des 24 heures du Mans, on faisait la course sur des routes ouvertes, tout simplement, dans les années 20, dans les années 30. Et donc, pour revenir à moi, qui ai été élevé uniquement par des femmes, ma grand-mère qui me racontait ces histoires de Bugatti, ma mère et ma sœur, la voiture, c'était très, très loin de moi. Et à 18 ans, comme c'était dans un village, j'ai passé mon permis de conduire comme tout le monde, j'ai acheté une voiture avant d'avoir mon permis, tellement j'étais persuadé de l'avoir. Et j'avais une Dauphine, une Renault Dauphine avec une boîte Ferlek, je ne sais pas si tu as connu les boîtes Ferlek, c'était une boîte semi-automatique sur une Dauphine à trois vitesses, où il n'y avait pas d'embrayage, on passait les vitesses et il y avait un câble d'embrayage dans le levier de vitesse qui marchait une fois sur deux, mais de temps en temps, ça marchait. Tu n'avais tellement pas confiance dans tes compétences de conduite que tu as pris une automatique ? Non, non, c'est totalement par hasard parce que une vieille dame se débarrassait de sa Dauphine, une reprise pour rien du tout, qui aujourd'hui vaut des fortunes avec cette boîte-là, d'ailleurs. Et j'ai revendu pour pas cher non plus après. Et donc la voiture, oui, c'était accessoire, c'était un déplaçoire, mais vers 19 ans, je me suis dit, il faut que je sorte de mon village, comment faire ? Et avec des copains, on a vu passer quelque chose d'intéressant, c'était à l'époque, Renault organisait ce qu'on appelle les routes du monde. Les routes du monde, c'est-à-dire que Renault sponsorisait des gamins comme nous et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? On leur a proposé, en gros, de faire le tour de l'Afrique en Renault 4. Wow ! Et le pire, le pire de tout ça, c'est que le dossier a été accepté par Renault et donc qu'il nous a filé 4 4L préparées, sympas, 4 4, etc., avec des moteurs de Renault 5 et une boîte au plancher, d'ailleurs, avec un levier de vitesse au plancher. C'est extraordinaire. Oui, sur une 4L, oui. Et ils nous ont formés, en plus, ils nous ont formés à la mécanique, dont j'ai tout oublié, et au pilotage aussi. Au pilotage 4 4, au franchissement, etc. Oui, oui, oui. Et du coup, je me suis retrouvé en stage chez les Frères Marot, qui venaient de gagner le Paris-Dakar, sur un circuit 4 4 qu'ils avaient dans le fin fond de l'Essonne. Et je suis parti là-bas et je me suis mis dans le baquet pour la première fois. Et donc, les Frères Marot arrondissaient leur fin de mois en donnant des cours de pilotage. Oui, exactement. Et au bout de 100 mètres, Bernard Marot m'arrête en me disant « Mais tu ne sais absolument pas conduire. » Et donc, je lui ai dit « Bah oui, c'est pour ça que je suis là. » Et donc, pendant une semaine, j'ai appris à conduire. Alors que j'avais mon permis depuis un an, mais je ne savais absolument pas conduire. Et c'est là que j'ai réalisé que le permis de conduire, en fait, c'est juste un mode d'emploi d'une voiture et qu'on n'apprend absolument pas à conduire. On t'apprend à lire des panneaux. C'est ça, c'est ça. Et donc, je me dis qu'il y a quand même 99% de la population qui roule depuis des années sans avoir appris à conduire, finalement. Ils étaient comment, les Frères Marot, à l'époque ? Ils étaient très, très sympas. C'était une bande de babas. C'était deux babas qui avaient encore leur R20 et leur 4L préparés. Et qui donnaient des cours avec ça dans leur champ, quoi. C'était très, très sympa et très, très artisanal. Ce qui est génial, je ne sais pas si les auditeurs connaissent bien les Frères Marot, mais je crois que c'est les derniers privés à avoir gagné le Dakar, avant que les grosses équipes des grandes marques prennent le terrain. Et c'était effectivement un peu roots à l'époque. Il y a quelques vidéos de caméras embarquées des Frères Marot au Dakar qui s'engueulent copieusement, là en volant, l'autre passager. C'est à mourir de rire. Et c'est vrai que c'est une autre époque. Et ils s'engueulaient pendant le stage de formation. Ils s'engueulaient tout au temps. Mais ils ne se quittaient jamais. Et c'était assez extraordinaire. Et oui, ils n'avaient aucun contrat avec Renault, mais simplement, il y avait des échanges, il y avait des collaborations. Renault leur mettait à disposition toute la mécanique. Ils se servaient dans les centres de formation. Et donc après avoir gagné, ils ont quand même eu quelques piges pour essayer de former des clans peints comme nous. Et donc, on est partis pendant un an avec une assistance technique, avec tout ce qu'il fallait. Et c'est là où j'ai commencé, je voulais être journaliste, et c'est là où j'ai commencé en fait le journalisme pur et dur. C'est-à-dire que j'envoyais des correspondances de temps en temps au Canard 4x4. T'avais quel âge à cette époque-là ? Je suis parti, j'ai fêté mes 20 ans dans le Sahara, dans cette expédition-là. Et j'envoyais de temps en temps par Telex quelques articles en France. Parce qu'à l'époque, il n'y avait ni fax, ni évidemment e-mail. Donc c'était très rigolo. Et on est rentrés au bout d'un an, avec les voitures, il ne restait pas grand-chose évidemment. Mais elles avaient été réparées au fur et à mesure quand même, pour tenir jusqu'au bout. Et suite à ça, Renault a lancé une série limitée de 4L, qui s'appelait 4L Savanne d'ailleurs. Ah oui, effectivement, qui a été très répandue d'ailleurs. Oui, mais on n'avait aucun contrat avec Renault, c'était simplement du sponsoring, il ne nous payait absolument pas. Tu n'as pas de toucher de Royalty sur les ventes de 4L Savanne ? Non, le seul deal qu'on avait avec Renault, c'est que je devais leur fournir des photos de la voiture dans tous ses états, dans le désert, dans la jungle, etc. Et on a fait 30 000 kilomètres. C'est génial, ça, comme expérience. Et donc là, je me suis dit, tiens, la voiture, c'est quand même assez rigolo comme truc. Tu m'étonnes. Le journalisme, c'est ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai enchaîné, comme je faisais des correspondances pour les dernières nouvelles d'Alsace, qui était le seul canard que je connaissais, qui était la PQR de mon coin. Et j'ai fait une école de photos, et j'ai fait mon stage, et je suis rentré aux dernières nouvelles d'Alsace, comme ça, où je ne m'occupais absolument pas de l'automobile, mais où je travaillais en local, comme tous les journalistes qui débutent. Mais donc, le verre, à ce moment-là, était dans le fruit, et même si tu étais journaliste, pas auto, la bagnole, ça commençait à titiller sérieusement. Oui, au point où j'étais en agence à Colmar, et pas loin de là, entre Colmar et Mulhouse, il y avait un fabricant de 4x4 qui s'appelait D'Angèle, qui s'appelle toujours D'Angèle. Oui, oui, oui. Et qui préparait des Peugeot. Oui, absolument, qui préparait des Peugeot, des 504, des 505 à l'époque, et qui cherchait quelqu'un pour s'occuper de sa com', un jeune journaliste. Et donc, je me suis dit, tiens, je ne vais pas finir en local, quand même, il n'y avait pas encore de débouché en national. Et donc, je suis allé chez D'Angèle pour m'occuper de sa com', à 23, 24 ans, donc. Et on a eu l'idée d'engager une voiture au Dakar, d'ailleurs. Et ça n'a pas duré très, très longtemps, parce que la première étape de dune, donc en Libye à l'époque, on a planté la voiture directement. Première dune, la voiture était plantée, donc on est rentré la queue entre les jambes à l'usine, et il m'a viré, Henri d'Angèle m'a viré. Mais j'avais de la peine pour lui, quand il m'a viré. Ben oui, oui. Et du coup, il a retenté le Dakar après, ou ça l'a dégouté définitivement ? Non, 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 il avait déjà tenté une fois avec le fils Thatcher, à l'époque. Ça a été une catastrophe, ils se sont perdus dans le désert, et donc avec nous, derrière, ça a été une autre catastrophe, il a laissé tomber. Mais du coup, oui, non, je comprenais très bien qu'il me virent d'ailleurs, et je lui disais, mais je me mets à votre place, etc., il n'y a aucun problème. Mais pendant le temps que j'avais passé chez lui, j'avais quand même commencé à voir, de temps en temps, débarquer des journalistes automobiles qui venaient m'emprunter des voitures. Je me disais, mais c'est quand même pas mal, ça s'irait bien de l'autre côté. C'est un bon métier de branleur, ça a l'air bien. Oui, oui, oui. Et donc, je suis reparti, et j'ai quand même fait quelques petits jobs, entre-temps, avant de trouver un job de journaliste auto, que j'ai fait à InfoMatin. InfoMatin, c'était un petit quotidien vers 93. Oui, je me souviens de ça. C'était un quotidien national qui avait été lancé par André Rousselet de Canal+. Oui, oui, oui. Et donc, où je tenais la rubrique automobile. Et c'était très rigolo, parce qu'il y avait une espèce de liberté totale. On pouvait dire, raconter absolument ce qu'on voulait. Et il n'y avait que des débutants comme moi. On était une vingtaine à faire un quotidien tous les jours. Donc, il y avait beaucoup de boulot. Mais c'était très, très rigolo. Je m'occupais à la fois du sport auto, et du produit, et de l'éco, enfin, de tout ce qui touchait à la bagnole. Et c'est là que tu as commencé vraiment à rentrer dans la confrérie. Oui, oui, oui. Et à gagner ma vie comme journaliste automobile, ce qui était extraordinaire à ce moment-là. Et donc là, tu dis 93, 94, par là. Oui, ça s'est arrêté en 96, exactement. Et là, le journal s'arrête. On est tous licenciés. Et donc, on cherche tous du boulot. Et la VSD, qui venait d'être récupérée par un groupe allemand qui s'appelait Axel Gantz, m'appelle en disant, « Oui, oui, on a besoin de quelqu'un pour la rubrique auto. » Et donc, hop, je passe d'un faux matin. C'est ce qui était génial à l'époque, c'est qu'on passait d'un journal à l'autre, mais sans période de chômage, sans chercher. Le téléphone sonnait. C'était juste extraordinaire. Mais c'était la grande époque. Et donc, hop, j'arrive à VSD. Et là, VSD, qui était un hebdo people, qui se voulait people et qui voulait à l'époque taper Paris Match, ils avaient vraiment mis les moyens sur la table. Et donc, j'avais six pages de rubriques auto. Wow ! Et c'était par exemple, quand je leur disais... En plus, c'était un hebdo ? C'est un hebdo, VSD ? Oui, oui, c'était hebdo à l'époque. Et quand je leur disais, tiens, il y a une voiture électrique qui sort à Détroit, on me disait, il n'y a pas ce problème, tu y vas. Wow ! En plus, c'est le genre de publication qui est hyper courtisée par les constructeurs, parce qu'on est vraiment sur le lifestyle, et un lectorat un peu CSP+, et le genre de truc qu'ils adorent. C'est ça. Mais le problème que j'avais à ce moment-là, c'est qu'on m'imposait quelque chose. C'était dans chaque essai, donc pas les reportages à Détroit, mais chaque essai France, il fallait un people dedans. Et donc, je me suis quand même rapidement retrouvé avec les énièmes Coco Girls de l'époque, les petites nanas de la télé qui n'avaient pas leur permis de conduire, en train de faire des comparatifs de cabriolet, et donc qui me disaient, ah oui, moi, je préfère la bleue. J'aime bien la couleur. J'avais Paul Lussu-Litzer qui voulait essayer le nouveau break Mercedes, etc. Et donc, je réécrivais en formule un peu plus maligne les Coco Girls et Paul Lussu-Litzer qui n'en avaient strictement rien à fiche de répondre à une interview. Et c'était qu'on était tous très très bien payés dans ce journal-là. À cette époque-là, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On était tous très très bien payés. Et à ce moment-là, un an après, à 97, Libération m'appelle en disant, on voudrait une rubrique auto un peu déconnante, un peu rentre dedans. Est-ce que tu ne viendrais pas la faire ? Libération, quoi. Oui. Libération qui voulait une rubrique auto, quoi. Oui, oui. Non, parce que ça paraît tellement hallucinant aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais à l'époque, ils sentaient qu'il y avait un truc, avec une rubrique produit, évidemment, mais axé éco, axé société, etc. Et ils me disent, mais on ne peut te faire qu'un CDD de trois mois. très peu payés. Et donc, j'ai dit, bon coup, j'y vais. Et la rédaction en chef de VSD n'a pas du tout compris que je parte d'un CDI très bien payé pour un CDD mal payé, évidemment. Et donc, je leur explique, mais vous lisez votre journal ? Et ils me disent, oui. Et là, je leur dis, très grand seigneur, mais c'est bien pour ça que je m'en vais. Et donc, je suis parti. Une espèce de coup de poker, je suis parti à Libé, pour un CDD de trois mois. J'y suis resté 15 ans, finalement, évidemment. 15 ans ? Oui. Et alors, du coup, comment à l'époque, parce qu'évidemment, aujourd'hui, un quotidien classé à gauche comme Libération, on ne parlera jamais de bagnole, mais jamais, jamais, au grand jamais. Mais comment, à l'époque, on abordait le loto dans un généraliste comme ça ? On l'abordait par le biais, par le biais économique, par le biais sociétal aussi, par exemple. Mais avec toujours une espèce d'optique, quand j'essayais, par exemple, une grosse corvette, on titrait le dernier dinosaure, par exemple, des choses un peu décalées comme ça. Je me rappelle, à un moment donné, je voyais, j'avais vu un fait divers passer, où il s'était trouvé que les braqueurs avaient des Subaru Impreza, STI ou WRX à l'époque. Et donc, je me suis dit, je prends une Subaru et je vais dans une cité avec pour voir la réaction des gamins des cités et avec un photographe et on s'apercevait qu'on était les dieux de la cité. C'était la voiture, leur voiture préférée. C'était limite qu'ils n'occupent pas le logo. Vous avez pu repartir avec la voiture quand même ? Ah oui, sans problème, on était des caïds. C'était toujours des angles un peu tordus comme ça. Et c'était très rigolo à faire. Et comment ça s'est terminé alors ? Ça ne s'est pas terminé tout de suite. Je suis sorti de la rubrique auto à cause du tunnel du Mont-Blanc, finalement. On m'a dit qu'il y a eu le grand accident du tunnel du Mont-Blanc et on m'a dit tiens, tu t'occupes de l'auto, va donc traîner au tunnel du Mont-Blanc où il y a eu 39 morts. Oui, c'était tragique. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler là-dessus et petit à petit, j'ai glissé vers le reportage pur qu'on appelle grand reportage, c'est-à-dire que je m'occupais de toutes les catastrophes naturelles. Donc, dès qu'il y avait 500 morts quelque part, c'était pour moi un tsunami, un tremblement de terre. Tu prenais des antidépresseurs ou comment tu as vécu ça ? Sur le coup, sans aucun problème, c'est toujours pareil. Sur le coup, quand il y a des morts partout, on vit ça très bien. Et c'est au retour, quand on revient au journal, où c'est compliqué. Et c'est ce que les secouristes m'expliquaient très bien, les pompiers et les militaires, sur les cas où il y avait un peu de conflit où j'allais, c'est un effet backclash où le traumatisme arrive après, mais jamais sur le coup. En plus, je faisais des photos et c'est une espèce de protection quand il y a du sang ou des morts. quand on fait des photos, on est un peu protégé, comme si on regardait la télé un peu. Les photographes expliquent très bien aussi. Sauf qu'après, quand tu vois tes photos développées, ça te revient en pleine figure. C'est ça, c'est ça. Et après, ça passe parce qu'on repart, etc. Donc, c'était une période de quelques années un peu avec beaucoup de voyages. Et on n'est pas sûr, quand il y a un dîner à la maison le soir, on n'est pas sûr d'y être. Et psychologiquement difficile à vivre. Oui, mais après coup. Encore une fois, après toute cette période qui a duré quelques années, c'était après coup. Mais je gardais quand même l'auto, je couvrais les salons, je couvrais les grosses sorties, quand il y a eu un gros produit qui sortait. Comme il n'y avait personne d'autre pour la rubrique, je faisais ça en parallèle. Et ça ne te paraissait pas d'une futilité totale après les trucs que tu couvrais ? Au contraire, c'était génial. Ça faisait un contraste et ça remet les choses à plat. Donc c'était parfait. Et ça a duré comme ça jusqu'en 2006. Et là, il y a eu le premier, ce n'est pas le premier parce que l'Ibé n'a jamais gagné beaucoup d'argent. Les années où ils en gagnaient, tout le monde en profitait. Donc ce n'était pas une gestion dingue. Mais il y a eu un gros problème et donc une charrette qui s'est ouverte où on est 80 à être partis en 2007, dont le patron Sœur-Julie de l'époque. Et là, en 2007, je me suis dit je fais quoi ? Et avec un compère que tu connais qui est Stanislas Grenapin, on a décidé d'ouvrir notre journal auto. Et on s'est dit on va faire un truc entre SoFoot et les cahiers du cinéma pour l'automobile. Un truc ultra pointu. Et donc, on est allé voir SoFoot en disant on va faire SoCard. Mais Franck Hanez qui est le patron de SoFoot a dit c'est fini la bagnole, c'est trop tard, c'est mort. Et on a trouvé un éditeur et on a fait un journal qui s'appelait Allure. Le premier numéro est sorti en début 2008 et on a fait trois numéros et on est arrivé au moment de Lehman Brothers, de la crise financière. Et là, on a été balancé, évidemment, terminé, plus de pub, plus rien. Et on a arrêté le journal avant de perdre de l'argent. Et comment on rebondit après une claque pareille ? On rebondit tranquillement parce que venant de Libé, les écoles de journalisme adoraient ça à l'époque. Et moi, je voulais partir en province et la fac de Tours a une école de journalisme reconnue et je suis rentré à la fac de Tours comme maître de conférences associée, s'il vous plaît. Toi qui n'as jamais fait d'école de journalisme. Exactement. Et qui n'est pas mon bac non plus. C'est beau, c'est très très beau. Tu es peut-être le seul maître de conférences de France à ne pas avoir le bac. Oui, mais évidemment, au début, je me dis, je ne vais pas dire ça aux gamins qui veulent être journalistes, qui sortent de Sciences Po et que je saquais au concours d'entrée en leur demandant dans les QCM de culture générale, je leur demandais par exemple qui est le copilote de Sébastien Loeb. Ce qu'un bon Sciences Po tard ne peut pas savoir. Évidemment. Donc je me vengeais comme ça. Mais finalement, ça s'est bien passé et ça s'électionne aussi. Parce qu'il y en a qui veulent être journaliste sportif. Oui, forcément. Mais j'ai eu des quatre étudiants journalistes sportifs qui refusaient de travailler le week-end. Alors j'en disais, on va déplacer les Grands Prix et les matchs de Ligue 1, il n'y a pas de problème. Mais finalement, et j'en retrouve sur des essais, je retrouve quelques journalistes d'anciens élèves que je surveille de près. Donc ça veut dire qu'il y en a encore quelques-uns qui trouvent du travail. Rapidement, j'étais à plein temps et rapidement, je me suis dit, quand même, ça me manque un peu les copains, les avions, les voitures, etc. et j'avais un copain qui était rédacteur en chef de Marianne, qui était un ex de l'idée aussi et qui cherchait quelqu'un pour la rubrique auto et j'ai replongé comme ça. À Marianne ? Oui, j'ai replongé à Marianne en montant, c'est l'époque où il montait le site web avec une verticale que j'assurais presque tous les jours, l'actu plus les essais qui s'appelait l'autodidacte. On avait appelé ça l'autodidacte. Ça me dit quelque chose. j'ai dû tomber dessus. Oui, mais c'était drôle parce qu'au même moment, Jacques Chevalier que tu connais du Figaro partait du Figaro au point pour monter auto-addict. Et donc, on a bu quelques verres ensemble. On s'est dit on se fait des procès et on va boire un coup à la place. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Et Marianne, ça a duré jusqu'à ce que le web, en fait, ils avaient fait une première tentative web qui s'est complètement écrasée, qui n'a pas du tout marché parce que c'était un peu bricolé, il n'y avait pas de référencement, il n'y avait rien du tout. Et on a arrêté ça en 2000, ça a duré 5 ans, en 2012, 2013. Et au moment où se lançait le Huffington Post en France. et donc le Huffington Post m'appelle en disant « Ouais, on n'a personne pour la rubrique auto. » Ah, on t'a appelé, on t'a appelé. Ouais, ouais. Tu faisais genre « Mais on n'appelle plus maintenant, on n'appelle plus. » On t'a quand même appelé à cette époque-là, il y a une époque récente quand même. Oui, 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 mais c'est parce que j'ai du mal à vendre moi-même mes trucs aussi longs. C'est genre pareil. Et il m'appelle en disant « Oui, on récupérerait bien ce que tu faisais sur Marianne. » Je me suis dit « Ouais, mais c'est pas possible. » mais tu montes une rubrique chez nous sur le Huffington Post avec une chronique hebdo, etc. Et donc, je leur dis « Ok, et je vais voir Marianne qui se passe à se passer assez mal. Marianne perdait de l'argent à l'époque aussi. Comme tous les journaux où je suis passé, d'ailleurs. Oui, non mais tous les journaux au tout court, c'est pas ta faute. Tu es pour rien. Mais finalement, on peut faire carrière. Ça fait 25 ans que je fais ça. On peut faire carrière dans un secteur qui ne gagne pas d'argent. C'est quand même un miracle. Je te confirme. Et donc, le Huffington Post m'appelle et donc, je vais à Marianne, grand seigneur où ça se passait mal. On me disait « Si c'est comme ça, je démissionne, messieurs-là. » Et tout le monde me regarde et donc, je suis parti au Huffington Post comme ça. Et en parallèle du Huffington Post, je croisais des copains de Karadiziaque qui me disaient « Oui, tu ne veux pas faire des éditos sur Karadiziaque ? » Et donc, hop, je rencontre la rédaction en chef de Karadiziaque qui me dit « Carte blanche, tu fais un édito tous les lundis après-midi. » Et donc, je commence ça aussi. Et je fais ça jusqu'il y a un an. Et il y a un an, le Huffington Post vit Anne Sinclair qui était la patronne qui m'avait embauché à l'époque. Et tout le service économique éco où je bossais est viré. Et donc, moi aussi. Et donc là, j'appelle Karadiziaque en leur disant « Allô, je veux bien faire plus que l'édito ! » Et il me disait « Ben écoute, ouais, vas-y. » Et depuis, je fais aussi des essais, je fais des papiers éco, je fais des choses comme ça. Je suis devenu spécialiste de la nécro aussi. Quand il y a quelqu'un qui meurt dans l'automobile, c'est pour moi. D'accord. Tu as un stock de nécro déjà préparé pour ceux qui commencent à être un peu vieux. Comment tu fais ? Ben non, même pas, même pas. Il faut faire un peu de méthode là quand même. Non, mais c'est une bonne idée, il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense. On ne va pas donner les noms, mais il y en a quelques-uns, ils ne sont plus tout jeunes. Non, non, j'ai fait Christophe comme ça à l'arrache parce que je n'avais pas du tout préparé, alors que j'aurais pu préparer Christophe. on avait comme annoncé son Covid un peu avant et je n'avais rien préparé, etc. Mais il y a une chose que j'ai découverte dans cette belle maison qui est caradisiaque et c'est pour ça qu'à tout âge, on apprend des trucs, c'est que je commence à faire de la vidéo depuis deux ans ou trois ans et c'est quand même, c'est tout à fait nouveau pour moi qui vient vraiment de la presse écrite, il n'y a pas plus de presse écrite que moi et donc je me suis lancé dans la vidéo. Au début, c'était un peu compliqué, un peu balbutiant mais on apprend et ça devient très très rigolo et on se prend... Tu kiffes ? Ah ouais, ouais. Les essais vidéo, ouais, c'est un truc rigolo. C'est vrai que moi pareil, au début, j'y allais reculons et franchement, je faisais ça mais je ne me sentais pas à l'aise du tout et maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à jouer de la caméra et tout. C'est ça, on se fait des mises en scène mais je me rappelle au début, je couvrais souvent pour Cara aussi, je faisais les salons internationaux, Détroit, Shanghai, etc. Et au début, je voyais des Denis Brognard ou des gens comme ça dans un salon, 30 secondes, ils prennent une fiche sur une bagnole et ils font leur truc, ils envoient la pub sur un truc diffusé 15 jours après mais en une prise et c'est excellent. Et donc, je me dis, c'est pas possible, je n'arriverai jamais à faire ça. Et puis, ouais, en bossant, je ne suis pas au niveau mais à ce niveau-là parce que c'est un vrai métier. Dis-toi que tu connais plus son bagnole que lui donc ça compense. Oui, mais à l'inverse, il assure professionnellement sur une présentation, il sait parfaitement faire. Donc, il compense avec ça. Moi, je compense avec le reste. Enfin, voilà, non, non, c'est une caradisiaque, c'est une bonne maison et il y a une certaine liberté avec des thèmes imposés, évidemment, mais on est libre et on peut faire ce qu'on veut. et sur le web, on a des carcans, évidemment, mais peut-être moins que sur des dossiers comme dans Autoplus ou l'Autojournal où c'est très, on est calibré, on a les encadrés imposés, on a des choses comme ça. C'est ça, c'est beaucoup plus normé que sur le web et donc ça, c'est pas mal. Et de temps en temps, il m'est arrivé de refaire des choses pour VSD notamment et c'est rigolo parce que du coup, il m'appelait en disant on n'arrive plus à trouver des journalistes qui savent calibrer un texte print plutôt que du web où on n'est pas limité par le nombre de signes et ils étaient contents de trouver quelqu'un qui en demande 2250 signes qui n'en fait pas trois feuillets. D'accord. Oui, alors il y a sans doute des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas le principe, c'est qu'effectivement en presse écrite, comme il y a une maquette, on calibre les textes, c'est-à-dire on nous demande un papier qui fait effectivement 2500 signes, c'est-à-dire 2500 caractères, espaces et ponctuations inclus et l'unité de base, le feuillet qui est 1500 signes. Voilà, donc pour écrire un peu. Oui, en presse écrite, le rédacteur, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, doit rentrer dans un bloc, doit rentrer son papier dans un bloc. Ce n'est pas la maquette qui s'adapte, c'est rare que la maquette s'adapte, c'est souvent l'inverse, c'est le rédacteur qui s'adapte à la maquette. Oui, c'est particulièrement vrai, moi qui travaille beaucoup au Tauplus, on a une maquette extrêmement rigide et là effectivement, on n'a pas le droit à 10 signes de plus, il faut être bon du premier coup. Mais oui, et en plus, je fais de la vidéo, j'ai repris mon tout premier métier qui était la photo, j'étais photographe et compris aux dernières nouvelles d'Alsace et donc j'ai repris ça et je fais mes photos et c'est éclatant cette espèce de multimédia que les jeunes étudiants que je forme pratiquent. Ils l'apprenaient à l'école, nous on a tous appris sur le tas. Et c'est terrible parce que je suis même moins d'une génération où on était nul, où les journalistes étaient par règles finalement nuls en orthographe et en grammaire. C'est assez étonnant de dire ça mais on avait des correcteurs, des gens dont le métier c'était de corriger nos fautes et finalement, on ne faisait surtout pas attention à les corriger nous-mêmes pour qu'ils aient du boulot. Mais ça, aujourd'hui c'est terminé, ça ne existe plus non plus. Ça je dois confirmer. On sort d'une période un peu particulière, on a eu un petit confinement pendant deux mois et tu as tenu une chronique assez décalée qui s'appelait la chronique du confiné. C'était quoi le concept ? C'était sur Caradisiaque ? C'était quoi le concept ? Le concept, c'était qu'on avait strictement plus d'essais évidemment, toi comme nous, comme tout le monde, on n'avait plus de nouvelles voitures, il n'y avait plus de parcs presse, les parcs presse c'est là où on peut piocher des voitures auprès des constructeurs. Tout allait fermer, nos agendas sont vides du jour au lendemain, on était clôtrés chez nous. Sauf qu'en parallèle, il n'y a jamais eu autant de lecteurs sur le site, ça marchait du feu de Dieu et comme tous les sites internet, ça marchait super bien. Et donc, il fallait remplir. comment remplir sans essai ? Il y a des journalistes qui ont repris des essais qui faisaient des comparatifs virtuels. Il y avait aussi des présentations virtuelles pendant le Covid, pendant le confinement. Et donc, moi, de mon côté, je faisais des interviews vidéo par Zoom des patrons de l'auto et je tenais une chronique chaque semaine qui était la chronique du confiné et ensuite la chronique du déconfiné. Et donc, on a tenu 17 semaines comme ça où je racontais ce que je viens de raconter mais axé sur le produit lui-même et donc, je racontais mon premier essai qui était une Opel Calibra. C'est pas vrai ça ? Premier essai officiel. Ouais, ouais, c'était pas mal du tout et j'aurais pu tomber sur pire pour ma première web. Carrément. Et donc, je racontais comment ça se passait à l'époque les essais avec des hectachromes ce qui ne dit plus rien à personne. C'était des diapositives qu'on nous donnait avec un dossier de presse imprimé, etc. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Mais oui. On recevait ça au courrier, du papier. Ouais, au tirage noir et blanc ou à des diapositives selon le journal où on travaillait. C'est vrai, c'est vrai, je me souviens. Et donc, je racontais tout ça sur 17 semaines. Je racontais aussi les réactions des gens quand je prenais des voitures à Paris en Parc Presse pour faire mes essais. Les réactions des gens qui étaient assez curieuses. C'était, je me rappellerai toujours, d'un type qui traverse devant moi. J'avais pris une Jaguar XKR à l'époque. Et le type traverse devant moi au feu rouge sur le passage Python. Il se tourne vers moi et il crache sur le pare-brise. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas lui descendre ou lui casser la figure. Je ne vais pas lui descendre ou lui expliquer « Mais non, elle n'est pas à moi. Je ne suis pas un fils à papa. C'est pour le boulot, etc. » Donc, j'ai laissé tomber. Mais c'était des réactions très, très bizarres. Et des réactions de haine parfois, des réactions plutôt enthousiastes. Je me rappelle d'une voiture comme ça où il y avait carrément un attroupement terrible autour de la voiture. C'était un Renault Speeder qui était un truc très, très étrange. Sans pare-brise. Et donc, les gens se penchaient sur la voiture. Ils disaient, « Mais comment on pouvait conduire ça ? » Et donc, toutes les réactions-là, j'ai raconté ça pendant 17 semaines. Et je disais à mon rédacteur en chef, « Si on tient encore trois semaines de Covid, on va pouvoir éditer ça en recueil. » Mais carrément, carrément. Et ça, c'est fini. Et donc, à la fin, on était tous contents quand même de sortir un peu et d'essayer des voitures. Et ce n'était pas évident parce que moi, j'avais passé deux mois et demi, presque trois mois à conduire ma pauvre Golfe pour aller chercher le pain. Et la première fois où on reprend un essai, on ne retrouve pas tout de suite les sensations. Donc, il faut attendre un petit peu. Et donc, c'était assez bizarre de voir les confrères comme ça reprendre la voiture. Et il y a eu quelque chose, tu as dû y assister. Il y a eu une excellente idée avec l'association La Mame qui est notre association des journalistes automobiles. Autos et motos. Oui. Qui a réuni tout le monde, qui a réuni 70 voitures pour nous remettre un peu dans le bain. Et en deux jours, on a rattrapé le temps perdu. On a essayé une dizaine de voitures chacun et c'était très, très bien. Et surtout, on s'est retrouvé et ça s'est dit bien aussi. Oui, oui, oui. Absolument. Parce qu'il faut voir encore une fois pour nos auditeurs, on n'est pas très, très nombreux. Journalistes automobiles en France, je pense que si on est 100, allez, 150, en tout cas, c'est le grand maximum. Opérationnel, je crois qu'on est vraiment opérationnel à faire des essais régulièrement. On doit être à moins de 150. Donc, on se connaît tous. Voilà, on se connaît tous. On est tous une bande de potes. Et on se connaît à tel point que quand on fait... J'ai eu des périodes intenses où je faisais deux essais par semaine et où on voit plus les copains que notre famille. Que la copine. Et donc, c'est assez curieux. Et donc, ça reprit, mais ça reprit depuis les premiers essais, enfin, purs et durs, j'allais dire, de constructeurs, ont repris... Moi, j'ai repris ça au mois de juin. Mais c'est plus les grands groupes de 40 journalistes. C'est terminé, ça. Maintenant, on est sur des petits groupes de 5 ou 10 personnes. Un par voiture. Ouais, ouais, ouais. Pour la distanciation physique. Ouais. Et quand on est avec un cadreur, quand je fais des vidéos, on nous impose que le cadreur monte derrière, ce qui est strictement impossible au bout d'un moment, vu qu'il faut... On fait ce qu'on appelle des embarqués, des vidéos embarquées où il est sur le siège passager en train de me filmer. Donc, c'est compliqué. Mais bon, on y arrive. Et on passe des aéroports où on nous prend la température. Je connais ma température. d'un jour sur l'autre, il n'y a pas de problème. Je suis entre 36.4 et 36.7. Ça ne bouge pas. Eh bien, tant mieux. Pourvu que ça dure. Dis-moi, on sait que ton premier S.S. c'était une Opel Calibra. Tu as eu de la chance. Moi-même, première, c'est une Nissan Primera. Donc, c'était moins la frime. Mais c'était une bonne auto à l'époque. Mais c'était beaucoup moins la frime. Et ta première présentation, c'est-à-dire ton premier voyage de presse à l'étranger ou, je ne sais pas, sur la côte d'Azur ou ailleurs pour essayer de casser quoi ? C'était quelle bagnole ? C'était quand ? La première présentation, c'était Opel Calibra. C'était à Deauville, je me rappelle. Et la suivante, c'était pas loin. C'était en Seine-et-Marne. C'était une classe E. C'était une nationale de classe E. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'était pas non plus fantastique. Mais des grandes présentations, je me rappelle d'un truc extraordinaire. C'était huit jours aux Etats-Unis pour essayer le Z3 qui était fabriqué en Caroline du Nord. Et chez BMW à l'époque, c'était Grand Seigneur. Huit jours aux Etats-Unis avec Atlanta, la Nouvelle-Orléans, etc. Et on a eu le droit d'essayer la voiture une heure. Ah, pas mal. Donc c'était vraiment une semaine de tourisme, en fait. Ah, c'était ça, ouais. C'était ça. Il y avait aussi un espace du côté, l'espace 2 ou 3, du côté d'Albuquerque aux Etats-Unis. Ah oui, c'est un gros marché, ça, pour l'espace, effectivement. C'est la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi à cet endroit-là, alors qu'il n'y a jamais eu un espace aux Etats-Unis, et les Américains, des bleds du côté d'Albuquerque, nous regardaient quand même bizarrement, ils voyaient 20 espaces débarquer, ils se demandaient ce que c'était. Et surtout la logistique pour amener les voitures là-bas, et pour les remorquer après, parce que bon, ils n'allaient pas aller les utiliser sur place, quoi. Oui, oui. Parce que pour les auditeurs, il faut savoir que quand on fait un essai à l'étranger, ce qui arrive quand même souvent, la plupart des voitures restent sur place, pour l'importateur qui les revend derrière. Là, c'était pas possible. Donc il y a quelques petites choses. Il y a eu des choses en Jordanie aussi, chez Peugeot. Oui, il y a eu une grande époque Peugeot en Jordanie, 406 coupés, je crois, 607. Oui, oui. Et du coup, il y avait un vrai importateur là-bas qui gardait des voitures qui étaient tropicalisées, donc ça allait. C'était plus cohérent. Tu as eu d'autres présentations comme ça qui t'ont marqué, des trucs de ouf, ou des bagnoles, vraiment, qui sortaient de l'ordinaire ? Des voitures qui sortaient de l'ordinaire, oui, et j'avais raconté ça sur Caramizia, que c'était un essai au sud de l'Espagne d'une Corvette, ça devait être la Z5, et c'était fou. J'étais avec un collègue que tu as peut-être connu qui s'appelait Daniel, qui s'appelle toujours Daniel Alignol, et il y avait une route en Andalousie, de ces routes dans une espèce de désert dans la Sierra Nevada, mais sur des kilomètres, c'était vraiment tout droit, il n'y avait strictement personne. Et donc, il accélère, il accélère, on a pris 289 exactement. Pas mal. Compteur. Et sauf qu'à un moment, on arrive, on était un peu moins vite parce qu'il y avait une montée, on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière, et donc il ralentit, et en fait, la route s'arrête. Voilà. Il n'y avait strictement rien derrière. Ça devait changer de département ou de canton, et les cantonniers ont décidé d'arrêter de construire la route. Il n'y avait pas de GPS, évidemment, à l'époque. Et donc, il y avait une espèce de terre battue, mais très, très plate. Et donc, on a continué. On n'était plus à 290, mais on devait être aux alentours de 100, 150. Et la voiture a continué sur la terre battue, sur 200 mètres. Et elle n'avait strictement rien. Et nous non plus. Mais ça fait très, très bizarre. Oui, et on est rentrés au rendez-vous de la présentation. À 50 à l'heure ? À peu près, oui. On n'était pas fiers. Non, non, sur des grandes présentations. Alors récemment, quand même, il y a eu une très belle présentation, notamment de Land Rover, sur un disco sport. Et c'était dans l'Utah. Et c'est magnifique, l'Utah. Et c'était en hiver. Et je me rappelle très bien que je suis arrivé avec le collègue avec qui je roulais en disant, le 4x4, c'est ma première spécialité. Donc si tu veux, si c'est un peu compliqué, je vais assurer. Voilà. Sauf qu'il y avait de la neige. Sur la neige, il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'est que sous la neige, il y avait des dunes de sable. Et le sable était plutôt mou. Et donc j'avance. Et évidemment, je m'enfonce dans la neige et dans le sable. Et le truc était totalement tanké. Et donc rapidement, chez Land Rover, il y a toujours une organisation fabuleuse. Et rapidement, il y a un énorme Defender avec des roues surdimensionnées qui se pointent pour me sortir de là. Et ce tank aussi. Et du coup, c'est l'énorme camion de la maison qui est venu nous sortir tous les deux. Mais ce genre de présentation... Et j'avais fait un papier comme ça au mois de juin sur Caradisiaque pour expliquer que là, à l'heure qu'il est, donc au mois de juin, on aurait dû être à Détroit et j'aurais dû faire le reportage depuis Détroit. Mais le salon est annulé et les destinations Etats-Unis sont annulées. Oui. Et donc... Ce n'est pas une bonne idée aux Etats-Unis en ce moment. Non, je racontais les précédents salons Détroit. Et tu penses qu'on aura à nouveau des salons un jour ? Des salons, non. C'est fini. Je pense que c'est fini. Toi aussi, tu penses que c'est mort ? Ah oui. On misait tout. Tout le monde misait sur le salon de Genève qui est en pays neutre, qui est moins cher que les autres, où il n'y a pas de rivalité nationale, etc. Et qui était le dernier qui pouvait survivre. Mais là, je pense que c'est mort aussi. Oui, parce qu'il faut dire qu'ils ont annulé l'édition 2021 parce qu'ils n'avaient pas de financement et pas d'exposants. Surtout pas assez d'exposants. C'est ça. Et que maintenant, officiellement, ils misent tout sur l'édition 2022. Mais 2022, c'est quand même très très loin. Oui, oui, oui. Vu la situation, c'est mal parti. Et je pense que les constructeurs sont en train de se rendre compte que finalement, les salons, ça ne sert pas à grand-chose. Ça coûte beaucoup d'argent et que finalement, ils arrivent à très bien vendre les voitures sans. Absolument. Et c'est d'ailleurs le premier qui a mis la puce à l'oreille à tous les autres. C'est Volvo, finalement, qui avait refusé le salon de Genève depuis quelques années déjà. Il n'allait plus au salon de Genève et juste après le salon, il sortait ses chiffres de vente. Il faisait plus de 17%. En faisant des animations en Suisse, en faisant des journées portes ouvertes en concession et ça a marché tout aussi bien. Je crois que le dernier salon, un des derniers salons qu'avait fait Volvo, c'était à Paris quand ils avaient présenté le XC90, il me semble. Oui, absolument. Où il n'y avait que des XC90. Oui. Et je crois qu'après, ils ont arrêté. Oui, oui. Stand, petit stand et voiture unique. Oui. Modèle unique. Et après, c'est Ford qui a suivi aussi et puis maintenant, effectivement, en gros, ça va être tout le monde. Bien sûr. Bien sûr. La formule est morte. mais le prix moyen pour un salon, c'était 5 millions d'euros. Oui. Tout compris entre les hôtesses, la déco, la location de stands. Donc, c'est quand même gigantesque. Il faut les rentabiliser. Bien sûr. Et on est quand même dans une période où c'est toujours pareil. Dès qu'il y a une récession, on va arriver à 20-25% de récession dans l'automobile à la fin de l'année. Et le premier, ce n'est pas forcément un bon plan, surtout pour nous, mais le premier poste qui morfle, c'est la communication. Bien sûr. Donc, communication, ça va de la presse, donc nous, au salon, etc. La pub. Mais ce qui va poser des problèmes fondamentaux pour la presse automobile qui n'est déjà pas très vaillante. Et tout le monde va serrer les fesses d'ici un an, un an et demi. On sait bien que c'est le moral. On va essayer de repartir sur une note un peu plus positive parce que là, on est en train de partir en vrac. Il y a une tradition qui était en vogue sur les présentations presse dans le temps, c'était celle des cadeaux. On repartait, on arrivait dans notre chambre d'hôtel, on avait un avion, on arrivait sur un bel hôtel, on en prenait les voitures et tout, et puis on arrivait dans notre chambre et on avait un cadeau plus ou moins beau, plus ou moins gros, plus ou moins cher. C'est une tradition qui s'est largement perdue. Aujourd'hui, ça ne se fait pour ainsi dire plus, notamment parce que je crois que... Oui, aujourd'hui, on a droit à une... Ah, si, sur les présentations, j'ai une collection qui commence à être intéressante de masques. de masques siglés des constructeurs. Oui, ça, c'est la tendance actuelle, effectivement. Oui, oui, oui. Si tu avais les miniatures aussi les derniers temps, tu repartais avec une miniature de la voiture que tu avais essayée. Mais avant, il y avait des trucs de fous et moi, je me souviens, j'ai des souvenirs personnels ou de collègues, je me souviens notamment d'une présentation Fiat Doblo il y a de ça une bonne quinzaine d'années où le cadeau, c'était un téléphone mobile Nokia dernier cri qui à l'époque coûtait le prix d'un iPhone d'aujourd'hui. C'était complètement dément. Toi, tu as eu des cadeaux comme ça complètement délirants ? Je me rappelle d'un téléphone aussi à Nokia chez Volvo et je me rappelle aussi d'ordinateurs portables. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Et alors, il y a une vieille blague aussi, je ne sais pas si quelqu'un te l'a déjà raconté, mais on avait... Je crois que tu es... Je crois que je vois sur quel terrain tu vas nous engager, mais vas-y, vas-y, vas-y. On avait un collègue qui était particulièrement à Proguin et qui adorait les cadeaux et on lui a... avec le PDG complice de la marque en question, on a pris sa carte de visite et on l'a collé sur la télé de l'hôtel. Et avec les compliments de monsieur X et évidemment, il est reparti le lendemain matin avec sa télé qui... Enfin, il est reparti, il a essayé de repartir, il est arrivé jusqu'au lobby de l'hôtel où on lui a repris sa télé. Et nous, on l'attendait tous, évidemment. Elle est géniale, j'imagine un mec qui repart avec la télé sous le bras, qui ne se pose pas de questions, qui l'arrache du mur et qui repart avec. À l'époque, c'était des télés cathodiques, en plus, ce n'était pas des dalles. Oh la vache ! Oui, en plus, c'est un truc qui pèse 50 kilos. Bien sûr, bien sûr. Et il se demandait comment mettre ça dans l'avion, évidemment. Oh vraiment, c'est mal organisé. Franchement, quelle idée de nous offrir une télé ? Moi, j'ai entendu. Alors, évidemment, déjà, bon, je suis arrivé à une période où les cadeaux, c'était déjà un peu sur le déclin. Mais moi aussi, parce qu'avant moi, les anciens qui me parrainaient dans la profession me racontaient qu'il y avait vraiment des cadeaux extraordinaires. Et des télés livrées. Ça arrivait aussi, des télés livrées chez eux. Mais je me rappelle quand même, et c'est du cadeau aussi, mais là, on est dans un autre domaine d'une présentation qui était réservée aux membres de la voiture de l'année, du jury de la voiture de l'année. Il restait une place et donc, ils m'ont embarqué là-dedans. et c'était une présentation à New York pour un monospace d'une marque allemande que je ne citerai pas. Et on arrivait dans un palace à Central Park, on voyageait en business, etc. C'était un week-end. On arrivait dans un palace à Central Park et on avait dans nos chambres un chéquier. Pas en blanc, mais c'était un chéquier qui était avec des coupons pour tous les grands restos de New York. Et donc, on pouvait aller dîner, déjeuner où on voulait et on donnait simplement notre bon. Moi, j'ai entendu des trucs plus anciens. C'est un peu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'orce, mais il y aurait eu à une époque, une tendance, je ne sais pas si c'était une présentation ou un coup d'éclat ou si c'était plus une tendance, mais où les journalistes avaient la surprise de découvrir quand ils arrivaient à l'hôtel une chambre garnie. Est-ce que tu as entendu la même chose que moi ? Le fameux oreiller garni, alors oui, ça je pense que ça remonte aux années 70. On me l'a raconté aussi, mais je n'étais pas encore. Je suis très vieux, mais je n'étais pas encore dans le... Et c'était notamment le cas en Allemagne, où la chose est beaucoup plus légalisée et tolérée qu'ici. Et l'été, en tout cas l'été. Aujourd'hui, c'est fini aussi. Donc à priori, il y a un peu un côté légende urbaine là-dedans, mais donc à priori... Oui, je pense, oui. Oui. On ne saura jamais. Mais non, mais non, mais non. Un jour, je mènerai une enquête. Mais finalement, tout ça assainit quand même, assainit un peu, c'est assainit et ce n'est pas plus mal. Bah oui, c'était ridicule. Parce que ça va, oui. Et puis des fois, les cadeaux étaient complètement idiots. Moi, je me souviens d'une présentation Chrysler où ils avaient trouvé rien de mieux que de nous offrir une pendule qui était en fait une maquette en fil de fer du Chrysler Building de New York. Le truc faisait un mètre de haut avec la pendule incrustée en haut. Et donc, bon, tu te dis, ok, d'accord, c'est très joli. C'est même pas spécialement joli d'ailleurs. Ils s'imaginaient qu'on allait s'embarquer un truc pareil dans l'avion. Des fois, c'était complètement idiot. Oui, oui. Et quand on le ramène, c'est à peu près comme quand King Kong a marché dessus. C'est ça. C'est qu'il est de travers. Non, forcément. Non, non, c'est pas plus mal finalement que ça s'est arrêté. Mais finalement, on dit toujours, oui, mais les journalistes automobiles sont achetés. j'ai toujours dit tout le mal ou tout le bien que je pensais de tout le monde, des voitures en général et de leurs concepteurs. Et j'ai jamais eu de reproche des constructeurs. On me disait, oui, mais t'as pris le cadeau et là, tu dis du mal, tu creuses dans la soupe. la seule chose qui me soit arrivée comme ça, c'est chez Renaud quand je disais du mal du scénique, du premier scénique d'ailleurs. Et on m'a dit, ah ben quand même, t'es un peu ingrat après tout ce qu'on a fait pour toi. Mais il ramenait ça au sponsoring que j'avais fait 10 ans avant. Ah ouais, d'accord. Donc ça n'a rien à voir. Mais sur les cadeaux, non, j'ai jamais eu de reproche comme ça. Non, en gros, ils considéraient que c'était normal. Ça faisait partie du package. À l'époque, ils ne se posaient pas de questions et basta. Mais effectivement, comme tu dis, moi, j'ai toujours dit ce que je pensais à une voiture. Après, je n'ai jamais cassé dans un papier cassé pour cassé. J'argumente toujours et machin. Après, ça m'était arrivé de recevoir des coups de fil des fois. Bien sûr, ça a été un peu dur et machin. Une fois, on m'a même dit ton papier, il est remonté à l'Europe. C'était le plus dur de toute l'Europe sur la voiture. Oui, bien sûr. Je me rappellerai toujours d'un type que j'aimais bien, que tout le monde détestait d'ailleurs, qui était dans une marque japonaise et qui appelait dès que je disais un truc de travers. C'était lui d'ailleurs. Il m'appelait et il était énervé et à un moment, je lui ai dit écoute, si j'étais à ta place, moi, je viendrais au journal et je me casserais la gueule. Et du coup, ça la calme tout de suite. Oui, mais c'est un type que j'aimais bien parce qu'il était comme ça aussi. Il y a aussi de part et d'autre d'ailleurs, il y a une espèce de fodercherie qui fait qu'on ne dit rien ou pas. Oui, et puis je pense aussi qu'on n'en pense pas moins. Je pense qu'aussi chez les ATG Press, j'ai certaines marques et je pense qu'effectivement, notamment les marques asiatiques, on leur colle une pression considérable. Et en gros, si le papier est mauvais, c'est de leur faute à eux. C'est ça. Et j'ai eu des cas comme ça où ils s'excusaient de me reprendre. Mais j'ai rarement eu des droits de réponse ou des choses comme ça. Mais de toute façon, notre métier, qui est un métier de critique quand même, c'est comme un critique littéraire ou un critique de cinéma. Et tu connais bien ça. Une critique de cinéma, si elle est argumentée, il n'y a pas de problème. Et qu'on ne parle pas d'autre dessus. Le pire des mots, c'est de dire ça, c'est subjectif. Un design n'est jamais subjectif comme un plan dans un film n'est pas subjectif. Quand la critique est étayée, il n'y a rien de subjectif. On peut objectivement critiquer et argumenter. Tant que ce boulot-là est fait, c'est du boulot, il n'y a pas de souci. Oui, là, je serais un peu plus nuancé que toi parce que c'est autant bon. Si un moteur est bruyant, s'il n'est pas souple, s'il consomme beaucoup, si le châssis est pourri, là, on est sur de l'objectif et tout. Après, sur le style, je suis très mal à l'aise parce que déjà, j'ai des goûts qui ne sont pas ceux des autres et Dieu sait que des fois, j'ai eu des coups de cœur pour des voitures et j'ai l'impression que j'étais le seul au monde à l'avoir. Je sais que je n'aime pas trop. Ça ne m'empêche pas de commenter, de donner des clés aux gens pour comprendre le style, pourquoi ils ont fait ci et ça. Mais par contre, je me garderais bien de donner un avis. Est-ce que c'est beau ? Est-ce que ce n'est pas beau ? Il ne faut pas être dans le j'aime ou j'aime pas. Je me rappelle la pire critique de cinéma que j'ai vue, c'était dans mon journal, c'était à Libération. Il y avait un cinéaste anglais qui avait adapté Shakespeare. Son film, c'était Beaucoup de bruit pour rien. Excellent film. Kenneth Branagh. Oui. Et l'article, c'était Beaucoup de bruit pour rien. Point final. Et c'est terrible. Alors que le film, en plus, il est génial et tu le revois 20 ans après. Il n'a pas pris une read. Il est toujours extraordinaire. Oui, mais le journaliste avait une dent et donc contre Branagh. Voilà. Ce n'est pas du boulot. C'est rigolo, oui. C'est marrant à lire. On se le raconte au bistrot, mais ce n'est pas du boulot. Non, non. Et sur le design, ce n'est pas de dire j'aime ou j'aime pas. C'est de dire quand je dis un design est mauvais ou bon, c'est de dire il est dans l'époque, il colle à ça, il est innovant, il y a des tas d'arguments. Mais ce n'est pas de dire il est bon ou mauvais. Quand on reste sur une voiture, oui, c'est plutôt objectif. Et surtout, on est toujours dans le comparatif. C'est super important dans notre métier de comparer. Ce n'est pas facile d'ailleurs. Non, des fois, ce n'est pas facile, mais on compare toujours par rapport à un autre modèle. C'est pour ça qu'au début, c'est difficile. Quand on fait nos premières voitures, c'est difficile parce que le point de comparaison qu'on a, c'est généralement notre voiture. Donc, c'est un peu faussé. Quand on roule en Golf de 30 ans d'âge, toutes les voitures sont géniales. C'est pour ça qu'il faut en essayer beaucoup, surtout au début et pour avoir des points de comparaison toujours. Un constructeur n'est pas seul au monde et s'il fait telle voiture, c'est pour telle clientèle pour X raisons. Et ce n'est jamais parce que ça lui plaît. Ce n'est pas des ONG. Les constructeurs sont là pour gagner de l'argent, c'est leur métier. Et donc, une voiture, ils la font pour qu'elle se vende. Même si c'est une Porsche 911. On va revenir un petit peu à cette presse. Comment toi, tu as vécu l'évolution de la presse au cours de... Toi, tu as connu l'avant numérique et l'après numérique. Comment tu as vécu cette transition de ton point de vue ? Comment ça s'est passé ? Quel est ton regard là-dessus ? Moi, je me suis senti comme un moine copiste quand du cutembert est arrivé, en gros. J'avais passé 15 ou 20 ans quand même dans la presse papier et ça a basculé en 2-3 ans, finalement. Et donc, l'adaptation technique, elle est facile. On passe d'une maquette qui va être imprimée à un CMS. Pour les gens qui nous écoutent, le CMS, c'est la mise en ligne d'un papier. La différence, c'est que rapidement, je me suis aperçu qu'on faisait tout le boulot. C'est-à-dire que dans un journal papier, avant, dans les grands journaux papiers, il y avait un rédacteur, il y avait un secrétaire de rédaction qui était chargé du titre. À Libération, c'était comme ça. Le rédacteur, les fameux titres de Libé, c'est des gens dont c'est le métier qui font ça. Et donc, il y avait un service icono qui choisissait la photo, ce n'était pas nous non plus. Il y avait un correcteur, ce n'était pas nous. Et aujourd'hui, on se retrouve reporter, rédacteur, iconographe, secrétaire de rédaction et maquettiste, finalement. Oui, tout à fait. Donc, ouais, on devient couteau suisse. On est devenu, en quelques années, couteau suisse. Ce n'est pas inintéressant du tout. Après, le problème que ça pose, c'est que autant on était uniquement rédacteur, on pouvait se concentrer sur notre enquête et sur notre papier. On n'avait rien d'autre à faire. Aujourd'hui, ce temps-là, il s'est raccourci. Et ça, c'est souvent au détriment de la qualité, évidemment. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on t'envoie sur une présentation, il y a 20 ans, on dit, bon, voilà, tu y vas et puis tu nous écris un papier. Aujourd'hui, on y va, on fait quelques posts sur les réseaux sociaux, on écrit notre papier souvent sur place parce qu'il faut l'envoyer très vite, il faut que ça soit en ligne le plus tôt possible. On fait une vidéo. Oui, au Huffington Post, par contrat, on devait avoir des comptes Twitter, Facebook, etc. Ah oui. Le Caradisiac, ce n'est pas le cas, Marianne non plus, Libé non plus. Mais oui, ça arrive dans les médias, bien sûr. On est notre propre média, on devient notre propre média. En gros, ça transparaît un peu dans notre 30 ans depuis le début. La presse est un secteur en difficulté, pour ne pas dire franchement sinistré. C'est la double peine, c'est-à-dire que la presse, les médias sont en difficulté, le Covid en rajoute une couche et la presse automobile est en difficulté depuis plusieurs années aussi. Donc, presse et automobile ensemble, c'est la double peine. C'est clair. Et toi qui, du coup, n'est-ce pas, est maître de conférence et donc côtoie des élèves qui seront peut-être un jour, s'ils y arrivent et on leur souhaite, journaliste, comment eux, ils appréhendent leur futur ? Comment tu les prépares à la réalité qui est extrêmement difficile et a fortiori pour des journalistes débutants du monde du travail aujourd'hui ? Il y a un décalage aujourd'hui entre les écoles de journalisme et la réalité encore. c'est que le monde des médias qui de plus en plus fait travailler des gens en auto-entrepreneurs, ce n'est pas du tout dans la tête des écoles de journalisme qui sont surtout les reconnues, qui sont encore sur la carte de presse, etc. Alors qu'on sait très bien que les premières piges aujourd'hui ne sont même pas des piges mais sont des factures d'auto-entrepreneurs, donc sans carte de presse, enfin tout ce domaine-là qui est en train d'échapper à la commission de la carte de presse est quand même assez énorme. Et donc les préparer à ça, c'est les préparer à leur expliquer comment ça marche pour de vrai, c'est les préparer au passe du temps à leur expliquer comment faire un CV, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Parce qu'avant, on sortait, on faisait des stages et derrière, on était plutôt embauchés. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. C'est très facile d'avoir des stages dans des gros médias comme Le Monde, Libération ou autre parce qu'en gros médias, Libération n'est plus en gros médias, mais c'est facile d'avoir des stages à France Télé ou ailleurs parce que c'est une main-d'œuvre gratuite. Mais derrière, il n'y a pas de poste, il n'y a rien. Depuis deux ans, il n'y a pas eu... Avant, il y avait au moins quelques CDD sortis des écoles, des cinq grosses écoles. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est clair, il n'y a plus que des piges. C'est fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a toujours autant de gamins qui veulent être journalistes. C'est ça, c'est ça. Il y a toujours 800 inscrits pour tant de places dans les concours des grandes écoles. Et alors, au début, moi, j'arrivais en disant je suis journaliste automobile, les gars, c'est le bonheur. Ça les intéressait encore, mais aujourd'hui, ils n'en ont rien à foutre, clairement. Et on me dit toujours oui, mais la presse automobile et les rubriques automobiles ne peuvent pas mourir. Tout le monde a besoin de sa voiture. Premier moyen de déplacement en France, 80% des gens veulent une voiture et en ont une. Pas de problème, mais tout le monde a une machine à laver aussi. Et on a besoin d'une machine à laver. C'est pas pour ça qu'il y a des rubriques machine à laver ou une presse spécialisée machine à laver. Bien sûr. Donc c'est un vrai problème pour la presse automobile qui en plus, et ça fait longtemps que j'y réfléchis, doit se renouveler. Il faut qu'on sorte des essais formatés et on a du mal à en sortir, moi aussi. Mais il faut qu'on trouve des solutions autour de ça. Comment parler d'automobile autrement ? Comment inclure l'automobile dans la vie des gens ? Des essais sont faits, mais en faisant faire des essais par des particuliers. Ni ce matin avait commencé ça. Mais c'est compliqué, oui. Il faudrait qu'on soit sans brainstorming un de ces quatre pour réinventer le journalisme automobile. On va refaire le monde automobile, exactement. Je crois qu'on est assez fort pour ça. On sera un petit apéro. Mais oui, mais oui. Bon Michel, comme tu le sais peut-être, je termine toujours ces podcasts par des questions rituelles que je pose systématiquement à tous mes invités. Et évidemment, tu aimes l'auto. J'ai vachement préparé, j'ai vachement préparé. Il ne faut pas trop préparer, il ne faut pas trop préparer. Ah non, mais ça tombe bien, je n'ai rien préparé. Ah bah très bien, très bien. Écoute, la première question, c'est, j'imagine que comme la plupart d'entre nous, tu furets de temps en temps sur les sites d'annonce automobil. Oui. Quelle est ta dernière recherche en date ? La dernière recherche en date, je cherche une Golf GTE. C'est con, mais j'ai besoin d'une hybride rechargeable pas trop grande parce que je fais beaucoup de petits trajets et de temps à autre des allers-retours Paris comme je suis en province et donc je cherche ça. Et ça se trouve à combien ça aujourd'hui ? Beaucoup trop cher. Je n'en trouve pas en dessous de 25 000 euros. Ah ouais, ça tient bien la cote. Ah ouais, 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 beaucoup trop. Je pensais que tu avais décoté vite, mais non. Bah oui, grave. Il faut dire, c'était plutôt une mode manuelle à l'époque donc je pense que les gens l'ont compris et du coup, j'imagine que la marque aussi est rassurante donc quitte à faire un saut technologique. J'ai de l'espoir parce que je vais essayer la nouvelle fin août, tout début septembre. Ah bah on va se croiser. Ah ouais, encore un essai. Ça c'est vraiment les essais préférés de toute la presse automobile. C'est une journée à Wolfsburg. En Allemagne. Avec un départ 7h du matin, 20h. Avec des bretzels au milieu. Voilà. Quoique avec un peu de chance, on aura dit Currywurst. Oui, et des saucisses, Mark Volkswagen. Donc là, peut-être que la voiture que je cherche va décoter un peu. La deuxième question, c'est quel est ton meilleur souvenir de roadtrip ? Mais du coup, je pense qu'on en a parlé au début. Tu n'as pas fait mieux depuis ? Le Tour d'Afrique, quand même en 4L, c'est difficile de le faire mieux. Oui, ça oui. Mais il y a une mode quand même dans la presse automobile ces dernières années, c'est les roadtrips organisés par les rédactions. Oui. Alors j'ai l'impression que tout le monde en fait. Et on en a fait un avec Caralysiac l'été dernier. Début, c'était une très bonne idée. On est parti en Italie une semaine en pleine canicule. Et c'était assez affreux. On a fait 4000 kilomètres avec des voitures italiennes. Et moi, je suis tombé en plus sur une Fiat 500. Ah oui, c'est bien ça pour faire 4000 bornes. Oui, c'était génial. Qu'est-ce que tu as fait de mal pour mériter ça ? C'est ce que je leur ai demandé. On m'a dit c'est tiré au sort, mais dans l'air gêné. Non, je n'étais pas là le jour du tirage au sort. Et les gens qui étaient là ont eu l'Alpha Giulia, etc. Ouais, d'accord. Donc, je me dis, il fallait être là ce jour-là. Et ça sent toujours tort. Mais finalement, c'était un bon souvenir parce qu'on est parti en Toscane, on a fait Ferrari, les musées Alpha, etc. Donc, c'était quand même très chouette. c'est le nord de l'Italie, c'est somptueux. Ton garage idéal, pas de limite de budget, t'as droit à 4 voitures, il faut quand même que ça corresponde à peu près à tes besoins. Ah oui, il faut que ça corresponde à mes besoins. tu ne mets pas que des Ferrari F40, tu vois, il faut quand même que tu puisses aller faire les courses avec, tu vois. Pour faire les courses et pour s'amuser, il y a une seule voiture. J'ai toujours été bluffé par la polyvalence de cette voiture, c'est la Porsche 911 quand même. C'est quand même le truc le plus simple à conduire. Ma mère peut la conduire et avec une Porsche 911 moderne, on peut faire du 7-8 litres au 100 et puis on peut passer à 20 litres si on veut. C'est la voiture polyvalente par excellence quand même. Ça reste ça. Mais depuis tout petit, parce que je suis né à côté de Molsheim et que j'ai emmené mes enfants au musée Schlupf, au musée national à Moulou, où il y a une Bugatti Chiron qui est affreuse et à côté, juste pas loin, il y a une Atlantique, une type 57 Atlantique et je montrais à mes enfants tous les gens qui étaient attroupés autour de la Chiron et personne ne prenne la 57 et je leur ai expliqué que la vraie Bugatti, c'est celle-là, ce n'est pas la Chiron de footballeur qui est à côté. Donc ça fait deux, une 911 et une 57 Atlantique, déjà c'est pas mal. Une Twingo quand même, une Twingo. Je t'ai dit, pas de limite de budget, mets-toi dans la peau d'un milliardaire et toi tu me sors d'une Twingo. Ah oui, d'accord. Oh là là. Bah oui, si tu as besoin de déplacoir pendant qu'il y a de la classe. Ah oui, j'aime bien la Maserati 3200. J'étais avec les feux en boomerang derrière. J'ai adoré cette voiture. C'était un peu une merguez quand même. Ouais. Mais c'était beau, c'est vrai. Et ça chantait bien. Elle a un truc particulier, ouais. Et c'était, elle était limite inconduisible cette voiture, mais je la trouvais vraiment jolie. Et puis, c'était une espèce de renaissance, une énième renaissance de Maserati que j'ai vu bien. C'est vrai. Bon, ça fait trois, t'as droit à une quatrième. Eh bien, Defender alors. Mais un ancien Defender. le vrai. Defender ou carrément Land Rover Series, les tout premiers ? Non, Defender. Même les derniers où on avait quand même on avait quand même un peu de clim, mais on avait quand même ce qu'il fallait sur un Defender, c'est-à-dire qu'il fallait conduire avec la moitié du corps à l'extérieur de la voiture pour être à peu près face au volant. Donc, c'était très bien. Et c'est mes histoires africaines où de temps en temps, on était tractés, remorqués par un Defender qui nous sortait de n'importe où. Bon, et si tu devais conduire une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait quoi ? Ça serait une Porsche 911. Pour la polyvalence et pour la solidité de l'enjeun. Mais plutôt 993, du coup. Ah oui. Parce que c'était un peu plus costaud qu'aujourd'hui. Oui, parce que j'allais te dire, la fiabilité, ça a quand même pas mal perdu depuis quelques décennies. à force de mettre des appuis gonflables sous la voiture, ça fait compliqué. Oui, et puis la recherche des coûts, de la baisse des coûts au tournant des années 90, quand il faut démonter le moteur pour changer les bougies, ça devient compliqué. Quand même. Eh bien, écoute, Michel, merci beaucoup de avoir été mon invité pour cet épisode. J'espère que t'as passé un bon moment toi aussi. Mais évidemment, oui, ça m'a rappelé plein de trucs. Et tu as qui alors pour la prochaine ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Est-ce que tu as essayé de contacter le Tone ? Je ne l'ai pas encore contacté. Je ne lui ai pas encore fait de proposition formelle, mais ne t'inquiète pas, j'ai bien prévu de l'inviter. Parce que lui, il a douze vies aussi. Je sais, c'est un homme aux mille talents. Je brûle de l'inviter, mais je le ferai. Cher poditeur, ne vous inquiétez pas, j'inviterai le Tone. Et Michel, tu seras bien au courant quand il sera invité. Ça ne manquera pas. En temps d'attendre, pour l'instant, je vais faire une petite pause et on reviendra début septembre. Après, je n'ai pas prévu d'inviter que de journalistes ou que des... J'essaie d'avoir des Youtubers. Villebrequin, pour ne pas les nommer, je les ai en contactés. Pour l'instant, ils sont là en train de me dire qu'on est très sollicité et tout ça, mais les gars, je vous aurai. Si vous tombez là-dessus, je vous aurai, les gars. Et puis, des blogueurs-blogueuses aussi, je compte bien les inviter des gens comme ça. J'ai aussi des illustrateurs que j'aimerais bien inviter. Des illustrateurs qui sont spécialisés. Les blogueurs, ça va être sinistre. Les blogueurs, tu sais, comme il n'y a plus de gros groupes sur les présentations, c'est la fin des blogueurs. Justement, ça sera l'occasion d'en parler. Pendant longtemps, ça a été l'alpha et l'oméga chez les constructeurs et c'est vrai que ce n'est plus tellement le cas. Maintenant, ils sont fait doublés par les Instagrammeurs, par les Youtubers. Michel, merci beaucoup pour cet entretien qui était très intéressant. Je te souhaite de bonnes vacances et puis peut-être à une prochaine fois. Et à une prochaine fois et bonnes vacances à tous les auditeurs. Merci. Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Histoire d'auto. Je vais faire un petit break. On va se retrouver début septembre parce que là, c'est les vacances. Après tout, moi aussi, j'ai le droit à des vacances. En attendant, si ça vous a plu cet épisode-là, il y en a cinq autres à écouter avant. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous y encourage. Si vous aimez ce que vous écoutez, n'hésitez pas à laisser une notation, un avis sur la plateforme sur laquelle vous récupérez ce podcast. Ça fera toujours plaisir et puis ça permettra peut-être à d'autres gens de le découvrir. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobas histoire d'auto au pluriel sur Facebook. Il y a aussi une page Facebook podcast histoire d'auto. Vous pouvez aussi me contacter par mail histoire d'auto toujours au pluriel arrobas gmail.com Voilà. Je vous redonne rendez-vous à la rentrée et d'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances et surtout, conduisez prudemment. Ciao. Ciao.